à la wakbar en anagramme ça fait aqua boulevard voilà bonsoir moi je m'appelle amric carré je suis l'humoriste numéro 9 également miss franche comté 2015 et je viens vous présenter un extrait de mon tout nouveau spectacle qui se joue habituellement dans un ehpad qui a fermé un faute de participants suite à une petite grippette d'origine inconnue au cours de cet extrait différentes thématiques seront développées comme le management des métadonnées en entreprise les relations hommes femmes pour ou contre puis enfin pour terminer avec un sourire je ferai une petite imitation de hitler voilà moi j'adore l'humour ça me fait beaucoup rigoler par contre ce que j'aime pas trop tu sais c'est quand tu as un mec que tu connais pas et tu sais il vient te voir il te dit eh mais toi tu es humoriste vas-y fait nous marrer tu vois c'est un peu comme si moi je découvre que toi t'es plombier je dis vas-y siphonne nous un évier non mais c'est une chouette activité l'humour enfin moi je sais pas je suis consultant informatique dans l'élaboration budgétaire dans la vraie vie mais ça a l'air bien parce que des fois on m'invite l'autre coup on m'a invité au téléthon important tout va bien et tu sais le lendemain il y a une dame qui me retrouve sur internet elle me dit bonjour emmerick je vous ai vu hier soir au téléthon à concarno c'était très très rigolo ça c'est sûr que dans le cadre de mon activité professionnelle rarement je reçois le message d'un collaborateur qui me dit bonjour emmerick j'ai assisté à votre présentation sur le management des métadonnées en entreprise c'était très très rigolo cordialement thierry braillard chef de projet moa moe paul essi data entité crédit recouvrement facturation internationale téléphone 01 34 28 82 76 penser à l'environnement n'imprimer ce message que si nécessaire voilà je dois faire toute ma signature électronique je réserve ça aux heureux vénard qui viendront voir le spectacle complet dans lequel je fais notamment une lecture de 30 minutes des mentions légales d'un contrat d'assurance pour un bancaire non mais les seules remarques que je reçois de la part de mes collaborateurs tu sais c'est plus ce collègue un peu relou qui te fait cette blague quand tu as besoin de partir un peu plus tôt et tu sais il te dit devant tous les autres alors t'as pris ton d'après midi et toi jean paul ta mère c'est une pute voilà trois années d'écriture de stand up je viens d'avoir 40 ans un 40 ans ça c'est un âge que je ne souhaite à personne plus tu sais quand tu viens d'avoir 40 ans tu as toujours un ami qui vient te voir en te disant et tu sais quoi dans neuf ans et quelques mois tu auras 50 pour moi 50 c'est la fin de tout tu peux abandonner tous tes projets il ya des gens qui ont 50 ans dans la salle voyez ils sont morts du coup je vais plutôt parler de mon petit neveu adrien qui a dix ans qui est dyslexique c'est pas facile tous les jours la dyslexie les gens qui ont inventé le mot dyslexie c'est pas des bâtards c'est quoi ta maladie t'arrives pas à prononcer et ben on va te donner un nom de maladie que t'arrives pas à prononcer comme ça tu pourras jamais parler de ton problème on n'a pas parlé non plus de ces gens qui viennent nager à la piscine avec des palmes pourquoi ils viennent avec des palmes on est bien d'accord que l'objectif de la piscine c'est de fournir un exercice physique pas de faire le maximum de longueur pour cela péter alors pourquoi ils viennent avec des palmes tu vois le problème c'est qu'il te gêne sans cesse en te dépassant bah oui connard tu mets des palmes moi aussi demain s'il me vient l'idée chelou de ramener mon jet ski voilà puis pour terminer je vais parler des gens qui changent de sexe il ya des gens pour changer de sexe dernièrement monsieur monsieur madame petit quiz de fin de sketch qu'est ce qui se passe il ya un homme qui s'est transformé en femme couche avec une femme qui s'est transformé en homme voilà bah je vous remercie de m'avoir écouté c'était amérique carré merci beaucoup